Bonjour, c'est Jérôme. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà arrivé d'avoir un assistant IA très intelligent, infatigable, qui peut vous donner des centaines d'idées hyper poussées, hyper intelligentes, que vous pouvez ensuite appliquer dans le business en ligne ou dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, au bureau par exemple ? Eh bien, c'est possible. Je vais vous montrer comment créer votre propre assistant IA très intelligent en moins de 30 minutes. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. D'ici la fin de la vidéo, vous aurez votre assistant prêt à l'emploi. Alors concrètement, comment ça marche ? Je vous montre sur l'écran. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne ce robot. En fait, vous avez une fenêtre de chat ici, comme ça, sur sac.com. C'est un outil gratuit, mais c'est pratique pour interagir avec le robot. Vous allez lui poser vos questions sur n'importe quel sujet, pour le business, la vie personnelle, pour vos finances, etc., pour votre santé, ce que vous voulez. Et ensuite, vous aurez une réponse. Ici, alors j'ai déjà testé le robot, donc ici, il y a déjà des réponses, mais on va effacer tout ça. Comme ça, ce sera propre, ici. Et on va tester le robot. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais vous expliquer comment le construire. Vous pourrez le construire sur l'écran. Donc, vous aurez des réponses sur un Google Doc pour que ce soit bien propre. Et je vous montre l'architecture du robot. Donc, c'est comme ça. Vous avez des modules, ici. Vous avez donc le module d'entrée, là où on écrit sur slack.com, donc ce logiciel où on écrit notre requête. Ensuite, c'est traité par Perplexity, et puis par OpenAI, et enfin, Google Doc. Alors, Perplexity, c'est un outil très, très puissant de recherche. Et ce qui est bien avec Perplexity, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est que, eh bien, vous avez des recherches basées sur des sources récentes, des sources qui sont citées. Et d'ailleurs, Jeff Bezos a beaucoup investi dedans, dans Perplexity. Et il considère que ça va détrôner Google. Donc, par exemple, même si je crois que Google a aussi une fonction de recherche qui est assistée par l'intelligence artificielle, mais Perplexity, en fait, ça cite les sources, c'est vraiment excellent. Par exemple, on va faire la requête suivante. Quelles sont les meilleures niches sur eBay ? Donc, par exemple, on fait de la vente sur eBay. On demande à Perplexity. On appuie sur Entrée. Et là, on va regarder. Eh bien, vous voyez, ici, vous avez la réponse. Et puis surtout, il se base sur des informations récentes et qui sont citées. J'ai touché que Perplexity concerne mon contenu comme étant fiable, parce que, vous voyez, quand on demande quelles sont les meilleures niches sur eBay, eh bien, il s'est basé sur une de mes vidéos. 5 niches profitables, 3000 euros par mois sur eBay. Et aussi, il s'est basé sur mon blog. Ici, le cercle d'argent de cette meilleure niche en dropshipping sur eBay. Donc, j'ai aussi un blog. Si vous ne savez pas, si vous êtes sur cette vidéo, que vous ne connaissez pas, j'enseigne beaucoup à propos du e-commerce, en particulier sur eBay. Et j'ai fait pas le contenu dessus. Et là, il considère que le contenu que j'ai fait, eh bien, est fiable. Et donc, Perplexity, avec son algorithme, se base dessus pour vous offrir cette réponse. Mais il se base aussi sur d'autres contenus. Il n'y a pas que chez moi. Vous voyez, il y a d'autres sites. Ici, par exemple, vous avez 5 catégories de produits. Donc, NoBand, DropEasy. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il se base aussi sur Zeek Analytics, plein de sites différents. Et il combine tout ça pour vous apporter la meilleure réponse, la plus à jour. Et justement, nous, ce qu'on va faire dans notre robot, c'est qu'on va se baser sur Perplexity et puis OpenAI. Alors, OpenAI, lui, il est très fort pour analyser l'information. C'est-à-dire que Perplexity, il cherche comme ça des informations, des sources récentes et fiables. Et OpenAI, ensuite, il va interpréter. Le gros problème d'OpenAI, c'est qu'il se base sur des informations assez anciennes. Il n'a pas accès aux données qui datent d'il y a moins de 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter un module Perplexity pour avoir des sources récentes. Et ensuite, OpenAI pour, eh bien, traiter, développer ça et avoir une réponse très étoffée. Donc, par exemple, si on veut ici demander à Slack.com, donc à notre robot, quels sont les 5 meilleurs business en ligne à lancer en octobre 2024 en France ? Eh bien là, il va nous donner une réponse qui est vraiment à jour, à la fois réfléchie grâce au module de OpenAI. Ici, donc là, j'active le robot. Donc là, vous voyez, là, ça envoie la requête. Là, il travaille le robot via Perplexity. Donc là, ça avance, ça avance, ça avance. Et ensuite, ça va passer chez OpenAI. Donc, c'est comme ça, des bouts d'informations qui sont transmis d'un module à l'autre. Donc là, il a travaillé avec Perplexity. Donc là, c'est bon, vous voyez, c'est réalisé. Maintenant, il y a OpenAI qui travaille dessus. Et donc, OpenAI, il va vraiment développer ça et nous offrir une réponse très poussée. Et donc là, ici, assistant IA intelligent. Donc ici, on a quelque chose qui est vraiment à jour. L'évolution du e-commerce, les habitudes de consommation. Donc pour répondre de manière approfondie et logique, il y a la question de savoir quels sont les meilleurs business à lancer en 2024. Il faut comprendre plusieurs facteurs. Tendance du marché, besoin des consommateurs, évolution technologique. Donc ici, la durabilité est importante. Technologie et automatisation, les gens sont à fond dans l'automatisation. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes passionné par l'automatisation. Il y a plein de business à construire autour. Et là, justement, il a bien compris l'assistant IA. Donc ici, créer un site de e-commerce spécialisé. L'ancienne activité dropshipping éthique. En fait, oui, il a bien compris. Il est très puissant ce propos. C'est que le dropshipping, depuis 5 ans, il y a eu des excès. Certains gens ont fait n'importe quoi. Bien que la plupart des gens sont honnêtes, ce que je pense. Mais il y a quand même des gens qui ont fait n'importe quoi avec le dropshipping. Donc c'est important de créer des boutiques éthiques de dropshipping. Et là, il a compris l'assistant IA proposer des formations en ligne ciblées. Donc ça, oui, c'est un gros business aussi. Devenir freelance dans les métiers créatifs et technologiques. Vendre des produits faits à la main, effectivement, sur Etsy, notamment. Etsy, c'est un bon site. Donc voilà. Donc là, vous voyez que ce robot, il offre comme ça des réponses vraiment très, très abouties. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer une comparaison entre juste ChatGPT et l'utilisation de ce robot. Et vous verrez que les réponses sont quand même bien meilleures et bien plus à jour, bien plus pertinentes avec l'utilisation de ce robot intelligent par rapport à uniquement ChatGPT. Parce que, comme je vous ai dit, ChatGPT, il ne connaît pas toutes les informations récentes. Donc c'est parti. Je vais vous montrer maintenant sur l'écran comment créer ce robot-là. Prenez une petite tasse de thé ou de café, prenez quelque chose qui vous plaît et let's go. Alors la première chose à faire, c'est de vous inscrire à Make.com. Donc Make.com, c'est un outil très puissant qui permet de réaliser des automatisations en connectant différentes applis entre elles. Donc je vous rappelle qu'on va connecter une fenêtre de chat pour envoyer notre requête. On va connecter ça à OpenAI, à Perplexity et puis à Google Drive, en particulier Google Doc, afin d'avoir le résultat. Alors vous faites simplement Get Started Free. Donc vous avez pas mal d'opérations gratuites qui sont offertes sur Make.com. Donc vous pouvez réaliser de nombreuses opérations, donc 1000 au total, gratuitement, chaque mois sur Make. Donc moi, je vous conseille de vous inscrire avec Google. Donc ici, à l'inscription, vous avez Sign Up. Vous pouvez indiquer Hosting Region. Donc si vous êtes en Europe, en France, vous indiquez EU. Si vous êtes en Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis, Mexique, vous indiquez US. Si vous êtes ailleurs dans le monde, eh bien indiquez la zone la plus proche. Si vous êtes en Asie, eh bien le plus proche, eh bien c'est l'Europe. Si vous êtes en Afrique, c'est l'Europe aussi. Si vous êtes en Amérique du Sud, eh bien indiquez US. Donc Sign Up for Free. Ensuite là, vous mettez ce que vous voulez. Ici, France Air Consultant, par exemple. C'est pas très important. Social Media. I have no experience. Si vous démarrez, voilà. How did you hear ? Donc vous pouvez être YouTube parce que je vous en parle sur YouTube. Get started. Mettez un peu ce que vous voulez. Ça n'a pas trop d'importance. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on arrive sur un tableau. Et on va aller dans Scénario. Donc ça, vous avez créé vraiment, eh bien, vos scénarios. C'est-à-dire le mécanisme complet qui va vous permettre, eh bien, de mettre en place notre robot intelligent pour faire des recherches poussées. Donc Create a new scenario. Pendant que vous êtes sur cette vidéo, c'est que pour le moment, vous êtes intéressé par l'IA et par les possibilités offertes par l'IA. Et avec l'IA, eh bien, on peut gagner de l'argent. C'est très puissant pour gagner de l'argent. Donc si ça vous intéresse, eh bien, de gagner de l'argent avec l'IA, de créer un business basé sur ChatGPT et d'autres outils d'intelligence artificielle, je vous invite à vous inscrire à une formation offerte. Le lien est dans la description. Et je vous dévoile trois business basés sur l'IA. Et surtout, je vous montre comment on peut générer ses premiers revenus sous 30 jours avec ces trois business. Donc si vous êtes prêts, inscrivez-vous. Le lien est dans la description. Je serai heureux de vous accueillir. Donc voilà, on a nos premiers scénarios. Donc ici, le scénario, c'est là où vous allez créer votre système. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. C'est ça qui est bien avec Make.com. Donc ils sont vraiment généreux sur l'outil gratuit. Et si vous décidez d'aller plus loin, d'avoir plein de scénarios, d'utiliser ça au quotidien, vous pouvez prendre une version payante. Mais ça reste très généreux. Je crois que c'est pour 10 000 opérations. Donc je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est une opération. Pour 10 000 opérations, je crois que ça coûte environ 10 euros par mois. Donc c'est tout à fait raisonnable. Donc ce qu'on va faire, la première chose à faire pour notre automatisation, c'est mettre en place ici un module Slack. Donc Slack, c'est l'outil de chat. Donc on a dit qu'on avait besoin d'un outil pour chatter, pour envoyer notre instruction. Donc ici, c'est Watch Public Channel Messages. Donc ici, voilà. Il faut créer une connexion avec le compte Slack. Donc on va aller sur slack.com. Donc si vous n'avez pas de compte Slack, vous allez vous inscrire. C'est gratuit aussi. Rassurez-vous, tout ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est tout à fait pas cher ou gratuit. Donc je vous crois que c'est tout gratuit, effectivement. Donc vous n'allez pas vous inquiéter dessus. Vous pouvez avoir votre outil. Il y a quelques éléments à payer. C'est notamment l'API d'OpenAI et de Perplexity. Mais c'est très très peu cher. C'est-à-dire que pour utiliser OpenAI et Perplexity dans le cas de notre robot, il faudra payer un petit peu. Donc ici, vous prenez pas de Slack. Ici, là, vous pouvez vous inscrire, oui ou non, à la newsletter. Non, merci. Donc créer un espace de travail. Donc vous arrivez sur Slack.com. Ici, le nom de votre entreprise va vous mettre votre prénom. Par exemple, je vais mettre Jérôme, tout simplement. Comment vous appelez-vous ? Je mets Jérôme aussi. Voilà. On simplifie les choses. Qui est autre partie de l'équipe ? Pour l'instant, vous pouvez ignorer. Vous pouvez passer cette étape sur quoi votre équipe travaille en ce moment. Vous pouvez mettre par exemple Brain AI. Brain IA. Ou AI Brain plutôt. On va mettre ça dans le bon ordre en anglais. Voilà. Donc vous avez votre canal AI Brain. Donc votre outil de recherche hyper intelligent. Donc ici, on peut commencer gratuitement. Donc ça suffit largement pour ce qu'on veut faire. Alors ici, voilà, vous avez AI Brain. Donc bienvenue dans le canal d'AI Brain. Donc maintenant, il va falloir connecter Slack avec mec.com. Donc ici, vous avez Connection Name. Donc Slack, My Connection Name. Donc ça, vous pouvez laisser ça comme ça. Save. Ensuite, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Permettre. Create a connection. Et donc là, vous avez Public Channel. Donc vous avez votre nom de canal. Donc je rappelle, ce canal, c'est là où vous allez écrire. Vous pouvez écrire autant de canaux que vous voulez. C'est bien Slack parce que ça permet d'avoir plusieurs canaux. Par exemple, si vous avez une équipe de freelancers, vous pouvez avoir un canal avec celui qui s'occupe du design. Vous pouvez avoir un canal avec celui qui s'occupe d'autres sites web. Comme ça, ça permet de séparer les chats. Mais en même temps, vous retrouvez tout ça au même endroit. Et donc là, on a un canal dédié pour le AI Brain, pour le cerveau AI. Donc ici, on met AI Brain. Ici, the maximum number of reasons to be worked. On peut mettre 10. Voilà. OK. Donc c'est bon. Là, vous avez votre Slack ici qui apparaît. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester maintenant notre module Slack. Donc on va envoyer un simple petit message ici. Par exemple, bonjour. Donc là, on a envoyé le message. Et on regarde ici en activant le module. Donc ici, on peut faire par exemple, clic droit, run this module only. Et là, normalement, voilà. Vous voyez ici, c'est toutes les informations entrantes. Ici, on voit texte bonjour. Donc ça marche bien. Donc c'est bien connecté. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à Perplexity. Donc ça, ça va être l'outil Perplexity qui va nous permettre d'analyser notre requête sous le crible de Perplexity AI. Donc create a chat completion. Donc ici, c'est pareil. On va créer une connexion avec Perplexity. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous inscrire à Perplexity AI. Franchement, c'est un outil puissant pour faire des recherches par rapport à Google. Ce qui est bien, c'est que c'est extrêmement à jour sur Perplexity. Je vous ai montré un exemple déjà au début du fonctionnement. Donc vous allez vous inscrire. Alors moi, j'ai déjà un compte. Donc je vais me connecter avec mon compte. Continue with Google. Si on veut faire sign up ici. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est, une fois que vous êtes inscrit, vous revenez sur Make et vous créez une connexion avec Perplexity. Donc là, il va falloir une clé API. Donc la clé API, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher les données chez Perplexity. Donc quand vous utilisez Make.com et votre robot, ça va chercher des données. Donc l'information va être traitée par Perplexity. Mais pour ça, il faut une clé API pour connecter Perplexity à votre robot. Donc comment faire ça ? Donc vous allez ici sur l'engrenage. En bas à gauche, vous avez ici API. Donc en fait, la clé API, il vous la donne si vous top up. Il faut du crédit, bien évident. Quand on utilise des IA, OpenAI, des ressources OpenAI, Perplexity, tout ça. Il y a des ressources derrière qui sont utilisées. Il y a des serveurs, etc. Il y a bien toute la force de travail de Perplexity. Donc c'est tout à fait normal de payer. Mais rassurez-vous, avec juste 5 dollars, il faut mettre 3 dollars minimum. Vous pouvez déjà avoir un tas de requêtes disponibles. Donc mettez ici par exemple 3 dollars, connectez une carte de crédit. Vous pouvez commencer avec 3 dollars, ça fait 2,70 euros. Et ensuite, vous pouvez générer une clé. Alors ici, j'ai déjà une clé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller la clé API ici, comme ça. Et je vais la coller ici, voilà, dans API Key, API, on va prononcer en anglais. Donc save. Alors si vous avez des questions, revenez en arrière, sinon commentez la vidéo. Je serais ravi de vous aider avec ça. Donc ici, vous avez plusieurs modèles comme ça. Donc vous pouvez laisser ce qu'il propose ici. L'IAMA 3.1 Standard Large. Donc nous avons notre Perplexity. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prompter Perplexity. C'est-à-dire qu'il va prendre le message qui arrive depuis Slack et on va le prompter. Alors, je vous ai fait deux promptes. Le lien dans la description, si vous voulez avoir accès, vous cliquez, il y a un lien. Et vous pouvez obtenir les deux promptes. Donc sinon, vous pouvez le faire vous-même. Mais je vous conseille d'utiliser mes promptes. Les deux promptes pour Perplexity et OpenAI. Donc dans ce fichier, on va aussi utiliser ce prompt de OpenAI. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc là, on va copier-coller ce texte, tout simplement. On va revenir dans mec.com. On va intégrer ça ici dans AddItemMessageContent. Voilà. Donc le rôle, vous mettez User ici. Voilà. Et donc ici, Insert la requête, on va remplacer ça par la variable de Slack en fait. Slack, on a envoyé un message, rappelez-vous. Donc il y a plusieurs variables ici qui s'affichent. Donc ça, c'est toutes les variables de Slack. Donc l'outil de chat. Nous, ce qu'il faut, c'est le message ici. Texte. Donc là, on voit bonjour, on a écrit bonjour tout à l'heure. Et ça nous permet de déduire qu'il faut la variable texte. Vous avez plein de variables ici. Nous, ce qu'on veut, c'est texte. Alors ici, on enlève Insert la requête et on met texte. Voilà. Comme ça. Donc ici, en fait, il va envoyer le message de Slack. Ça va être inséré là où il y a la variable de texte. Et vous avez tout ce texte-là qui correspond au prompt. Alors, c'est pour ça que c'était bien d'avoir écrit un message avant. Vous vous rappelez, il y a deux minutes, j'ai écrit un message en Slack. C'est pour justement que le bonjour apparaît ici et que ça corresponde à texte. Parce que si je n'avais pas écrit ce bonjour, eh bien, ça aurait été difficile de savoir quelle est la variable qu'on doit utiliser dans le contenu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? En ayant écrit bonjour tout à l'heure, eh bien, j'ai déduit que c'est texte, la variable qu'on doit insérer ici dans le prompt. Alors, voilà. Donc, on appuie sur OK. Donc, c'est bon. On a notre perplexity. Alors, maintenant, on va tester encore une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un message dans Slack. Et ensuite, on va activer notre système. Donc, on a déjà un système avec deux modules. Donc, c'est déjà bien. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais en tout cas, si vous avez déjà créé deux modules comme ça avec Slack et perplexity, eh bien, félicitations. Vous commencez à mettre en place votre cerveau IA. Donc, par exemple, on va revenir sur AI Brain ici dans notre Slack. Et on va envoyer un message. Par exemple, ça peut être, donne-moi par exemple 10 idées de business en ligne. On va faire un petit ponton. Parce que là, la vidéo, si on va durer longtemps, on ne va pas consommer trop de ressources. On va mettre un petit ponton. Donc, juste 5 idées de business en ligne lancées en 2024 en France. Voilà. Donc, c'est très général ici. Donc là, ça va envoyer à Slack. Donc ici, on va activer le robot. Donc là, vous voyez qu'il est en train de traiter le prompt qu'on a mis. Et là, c'est passé perplexity. Donc là, vous voyez, là, ça tourne ici. Donc, perplexity est en train de travailler. Vous voyez, vous imaginez le neurone de perplexity. Et là, il va nous donner une réponse. Donc là, c'est bon. Vous voyez les tics verts. C'est-à-dire que c'est accompli. Donc là, on va déjà voir sur Slack s'il a bien tenu compte de notre message. Très bien. Vous voyez, output, c'est la sortie. Donc ici, on trouve notre texte. Donne-moi 5 idées de business en ligne. Lancé en 2024 en France. Et là, on ouvre ici l'icône en haut à droite. Et là, on voit input. Donc, il y a le message ici. Voilà, analyse cette requête et fournir des sources fiables et récentes pour répondre. Donc là, il est bien inséré la requête de Slack. Donne-moi 5 idées de business en ligne à lancer. Et dans output, eh bien, normalement, on doit avoir le texte qui a été rédigé par, eh bien, perplexity. Et là, on voit ici, très bien. Here are 5 viable ideas for online business to launch. Lancer un site e-commerce. Alors, parfois, il mélange un peu l'anglais et le français. Mais là, il nous donne lancer un site e-commerce en ligne, se lancer en dropshipping, créer un blog, proposer des services de freelancing, lancer une formation en ligne. Donc ça, c'est déjà bien. Ce n'est pas fini. Parce que justement, chat GPT, lui, il est quand même bon pour analyser. Il va développer ça. Donc là, perplexity, c'est un peu de la donnée brute et récente, qui est très récente. Donc c'est très puissant parce que par rapport à chat GPT, là, on a des informations qui sont beaucoup plus à jour. Mais chat GPT, il va quand même analyser ça, car lui, chat GPT, il sait traiter les informations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. On va add another module. Ici, on va entrer OpenAI, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, create a completion prompt, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4. Donc voilà, là, on va créer une connexion avec notre compte OpenAI. Donc ce que je vous invite à faire, c'est comme avec perplexity, c'est de créer une clé API. Ici, vous allez sur le site platform.openai.com. Donc ça vous permet, en fait, de connecter OpenAI à mec.com. Et donc ici, vous allez créer une nouvelle clé. Alors il faut ajouter du crédit aussi, mais je crois qu'ils offrent 5 dollars gratuits OpenAI au début. Mais sinon, il faut ajouter un peu de crédit, donc ajouter 5 dollars. Mais je vous garantis que si vous ajoutez 5 dollars ici, plus 3 dollars sur perplexity, ça fait 8 dollars. C'est le prix d'un café à Starbucks, peut-être un petit peu plus qu'un café, mais vous serez largement gagnant. Le retour que vous aurez en termes d'informations, eh bien, dépassera toutes vos attentes. Je vous le garantis. Donc ici, Dashboard API Keys, donc ça, c'est un peu la plateforme développeur d'OpenAI. Donc si vous avez un compte ChatGPT, vous pouvez connecter avec les mêmes identifiants que ceux que vous utilisez pour ChatGPT. Donc ici, vous faites Create a New Secret Key. Ici, par exemple, vous pouvez mettre BrainAI. Voilà, comme ça, on simplifie les choses. Create a New Secret Key. Voilà, donc là, vous pouvez copier votre clé. Ensuite, on revient sur Make. Voilà, Create a Connection. Ici, vous collez votre clé. Save. OK. Donc vous attendez que ça crée la connexion. Donc ça, c'est super. Voilà, donc le modèle, si vous voulez un modèle plus intelligent, vous pouvez mettre GPT 4O, 4O mini. Vous allez consommer moins de ressources, donc ça sera moins cher. Ça sera plus rapide aussi. Donc nous, on peut mettre, allez, 4O. On veut le plus intelligent. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prompter ce qu'on a reçu depuis Perplexity. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ici, dans Message, on va mettre User et Message Content. Donc là, on va reprendre le prompt que j'ai rédigé ici. Et vous allez pouvoir, eh bien, comme ça, traiter l'information qui vient de Perplexity. Donc vous voyez, Perplexity, le prompt, c'est analyse cette requête, concentre-toi sur les données factuelles et des études récentes. Donc on se concentre plutôt sur collecter des informations récentes et bien aussi mettre en avant l'essence. Et là, c'est réfléchir à cette requête de manière approfondie. Donc OpenAnaly, il est fort, en fait, pour réfléchir de façon logique. Voilà. Ici, on va copier ça. Là, on va dans Perplexity, enfin, pas Perplexity, on va dans Make. Voilà. Et ici, insérer la requête, donc là où il y a les crochets, eh bien, on va récupérer l'information qui vient de Perplexity. Donc ici, on va essayer de retrouver notre message. Donc voilà, ici, vous voyez, Message Content. Donc c'est bien d'avoir envoyé un prompt avant d'avoir envoyé une information de sac. Donc ça permet de déduire que l'information qui sort de Perplexity, eh bien, ça correspond à cette variable qu'on retrouve ici, Content. Voilà. Donc on met ça dans les crochets. OK. Donc on descend ici, Max Token. Donc c'est, eh bien, ici, le nombre de, on va dire, les tokens, ça correspond à peu près au nombre de mots qui entrent et qui sortent, enfin, qui sortent de ChatGPT. Une fois qu'il a traité votre information, vous pouvez peut-être limiter le texte de sortie pour pas qu'il soit trop long. Moi, j'aime bien quand ça se long quand même parce que je vais avoir un maximum d'informations. Vous pouvez mettre, par exemple, ici, mettez 1000 ou 2000. Voilà. 2000, je ne sais plus à combien de mots ça correspond. C'est peut-être 500 mots, 600 mots. Je ne suis pas expert non plus absolu dans ces choses-là. Il faudra que je me renseigne plus. Mais voilà, vous pouvez limiter à 2000. Donc tout ce qui est, ouais, voilà, le détail. Moi, j'aime bien, en fait, prendre des systèmes. Si ça fonctionne, tant mieux. Après, rentrer dans tous les détails de code, de développement et tout ça, ce n'est pas trop mon délire. Là, ce que je vous montre, ça marche très, très bien. Il n'y a pas besoin d'être un expert en code informatique ou d'être un expert en ChatGPT et en infrastructure en ChatGPT. C'est ça qui est bien. Donc on va se baser sur ce que les gens font communément. Donc en général, les gens, ils mettent entre 1000 et 2000 ici pour ne pas avoir des messages trop longs. Donc 2000, c'est peut-être 500 mots, 1000 mots. Donc c'est très bien pour ce qu'on veut. Donc OK. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier maintenant. Donc on va envoyer une nouvelle requête. Donc on va revenir ici dans AI Brain. Donc ici, on va envoyer, par exemple, une autre demande. Par exemple, comment préparer un entretien d'embauche dans le domaine de la technologie, par exemple. Technologie et des startups. Voilà. Si vous vous apprêtez à passer un entretien chez une startup, on entre notre requête ici. On va sur Make ici. On fait activer donc le robot. Alors ici, on utilise Slack parce que c'est pratique. C'est une feuillette de chat. Mais vous pouvez aussi utiliser, par exemple, un Google Doc. Vous pouvez mettre l'information en Google Doc. Ou alors, vous pouvez utiliser un robot Telegram. Moi, j'aime bien passer par Telegram. J'envoie les informations sur Telegram. Parce que c'est facile de créer un robot dessus. Et partout où je suis, dans le train, dans le métro, ou ailleurs, je suis dans la nature, je peux envoyer une information au robot et je reçois la réponse tout de suite. Donc c'est ça qui est bien avec Telegram. Donc voilà. Donc on va vérifier que Slack a bien pris en compte le message. Donc comment on prépare un entretien d'embauche. C'est bon. Ensuite, on va vérifier que Perplexity a bien traité. Ici, on regarde donc message content. Voilà, on peut préparer un entretien d'embauche dans le domaine de la technologie de startup. Plusieurs points clés doivent être pris en considération. Donc voilà, il donne bien tout un plan. Et ensuite, on va voir si OpenAI a tenu compte de ce plan. Donc ici, c'est Input. Donc c'est l'entrée de OpenAI. Donc message content, voilà. Donc là, il a repris le message de sortie de Perplexity. Donc Input, c'est l'entrée. Ce qui correspond à l'output de Perplexity. Et on va voir s'il a sorti quelque chose. Et là, on va regarder. Donc on va ouvrir comme ça les petites cases. Alors, il ne faut pas faire attention à tous ces chiffres. Vous n'avez pas besoin. Comme je l'ai dit, nous, on n'est pas là pour connaître en profondeur l'alpha et l'oméga du code informatique. On est là pour avoir des outils pratiques qui fonctionnent pour nous. Et ici, on n'a pas besoin de tout comprendre. Ce qu'on veut juste voir, c'est s'il y a bien un message qui est sorti. Donc voilà. Donc là, pour aborder de manière stratégique la préparation d'entretien d'embauche. Donc là, il a rajouté une couche d'intelligence. C'est extrêmement puissant. Je vous garantis, moi, j'utilise tous les jours ce robot-là. Alors, moi, je n'utilise pas depuis Slack. J'utilise depuis Telegram. Mais depuis Slack, c'est très bien aussi. Vous avez comme ça des réponses très puissantes. Démontrer votre intérêt et votre passion. Être authentique et adaptable après entretien. Donc ça, c'est pour des choses basiques. Mais on va voir un exemple ou deux plus spécifiques pour le business en ligne à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Pour ce texte, ce qu'on veut, c'est l'obtenir de façon bien propre dans un fichier Google Drive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau module ici. Et on va taper Doc. Voilà, Google Doc. Donc ici, Show More. Donc on va connecter ça à un document. Donc on va insérer un paragraphe. Insert a paragraph to a document. Donc voilà. Donc on va créer une connexion avec Google Drive. Alors, ce qu'on va faire déjà sur Google Drive, c'est tout simplement créer un nouveau document. Ici, je vous montre comment faire. Donc Google Drive, c'est comme ça. Ça se présente ainsi. Donc moi, je vous conseille de créer un dossier spécial pour votre agent AI Brain. Donc votre assistant très intelligent et autonome. Ici, vous allez créer par exemple un nouveau Google Docs. Et on va lui donner un nom. Donc le nom, ça peut être Servo Intelligent ou Assistant IA Intelligent. Voilà. Vous pouvez noter comme ça, Assistant IA Intelligent. Et là, vous allez obtenir toutes les réponses bien au propre de vos requêtes. Alors, on peut obtenir les réponses sur Slack aussi directement. J'ai essayé déjà. On peut obtenir les réponses ici. Mais le problème, c'est que après, c'est simplement le bordel où on ne peut pas trop formater et tout ça. Moi, je vous conseille juste d'utiliser Slack pour insérer les questions et utiliser un Google Docs pour recevoir les réponses. Comme ça, vous pouvez formater, vous pouvez surligner, vous pouvez mettre du gras, etc. Donc moi, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Mais si vous voulez mettre sur Slack en réponse, c'est possible aussi. Donc on a nommé ça Assistant IA Intelligent. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans IntegroMath. Enfin, IntegroMath, c'est l'ancien nom de Make. Donc on va créer une connexion ici. Donc Sign in with Google. Donc voilà, vous approuvez les autorisations ici. Donc c'est avec le document. Donc ce qu'on va faire, c'est choisir un document ID, donc notre document, là où on veut avoir des réponses. Donc personnellement, moi, je l'ai mis dans Automation. Ici, on peut entrer, voilà. Automation, ici, il s'appelle Assistant IA. Donc Automation, c'est le dossier AI Braille Agent, voilà. Et je retrouve mon fichier ici, Assistant IA Intelligent. Voilà, donc Insert a Paragraph by Appending to the Body of Document. Donc ça va ajouter votre paragraphe et le texte ici. Donc très, très important. On va reprendre le résultat de OpenAI. Donc rappelez-vous, avant, on a lancé un prompt. On a lancé, je veux dire, une requête sur Slack. C'est passé par Perplexity, puis par OpenAI. Et là, on a le résultat. Donc ici, il y a plusieurs variables. Et la bonne variable, c'est là où il y a notre texte ici pour aborder de manière stratégique. Donc Result, ici, et donc OK. Voilà, donc là, on a notre robot complet. Et maintenant, on va faire un test. On va regarder ça. Donc on va aller sur iBrain. Je suis vraiment excité et bien de faire ce test. Donc on va prendre quelque chose de spécifique pour le business en ligne. Quelque chose qui soit à jour, par exemple. Ici, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent font du e-commerce. Donc, par exemple, donne-moi 10 idées de produits gagnants à revendre sur, on va dire, eBay. eBay France, par exemple. En octobre 2024. On veut que ce soit maintenant. Et on va voir ce qu'il va nous donner. Donc, entrer ici. On active ensuite notre robot, Run. Et là, on va le laisser tourner. Donc voilà. On laisse les engrenages. On se retrouve dans quelques secondes pour le résultat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur l'assistant IA intelligent. Et le texte devrait apparaître là. Donc voilà. Donc là, on a notre analyse complète. Analyse des temps du marché. Ce qui est bien, c'est qu'il a analysé les données de Perplexity. Il a pris notre compte. Perplexity s'est basé sur des données récentes. On a ajouté une nouvelle couche avec OpenAI. Et là, pour identifier les produits gagnants en revente sur eBay France, il est crucial d'adopter une approche méthodique basée sur l'analyse des tendances du marché. Donc ici, les tendances pour le mois qui arrive. Donc octobre. Donc on a demandé. Octobre, produit de beauté. Donc ici, amélioration de l'habitat. Accessoire technologique. Ça, c'est vraiment puissant. Bah oui, parce que les accessoires technologiques, c'est quelque chose que je recommande en e-commerce. Les accessoires de téléphone, par exemple. Ici, les gens passent beaucoup plus de temps chez eux pour travailler. Donc ça va aussi de pair avec les tendances du marché. Donc compréhension du comportement des consommateurs. Donc il faut comprendre ce qui se passe en France. Ici, les gens sont plus sensibles à santé. Voilà, produits innovants et pratiques. Ici, là, ils donnent quelques conseils pour mettre en ligne. Et donc pour les résultats, on a déjà des niches en fait. Les accessoires de téléphone. Ici, donc, l'expérience domestique. Les produits améliorants de confort de la maison. Ces produits sont les sports de plein air. Donc là, déjà, il nous a donné vraiment des niches qui sont d'actualité. Produits de beauté, accessoires, améliorations de l'habitat. Accessoires technologiques. Donc par exemple, là, on peut mettre ici en titre. C'est pour ça que j'aime bien mettre sur Google Drive, Google Docs. Niche eBay. Parce qu'on peut formater de cette façon-là. Donc niche eBay octobre 2024. Et donc là, ce qu'on veut maintenant, c'est des produits plus précis. Donc on va demander à AI Brain. Donc ici, c'est des idées de produits gagnants. On va lui demander. Donc donne-moi 10 idées de produits gagnants précis. Donc je veux les noms exacts des produits. Donc on veut les produits plutôt que les niches. Exact des produits. Alors, on va être plus précis. Plus vous êtes précis dans le compte, plus vous aurez des bons résultats. Donc en te basant sur les tendances du marché et les produits les plus recherchés. Voilà. En te basant sur les tendances du marché, les produits les plus recherchés en cette saison. Voilà. Ou plutôt en cette période de l'année. Donc on appuie sur la rentrée. Donc là, le temps qu'il génère notre texte, on va faire copier-coller ici. On va mettre le titre. Comme ça, ça permet d'organiser notre texte. Donc dit « Produits gagnants eBay précis pour octobre 2024 ». Donc là, je n'ai pas oublié d'activer notre robot sur make.com. Donc là, on voit qu'il est en train de travailler. Perplexity, c'est fait. OpenAI, c'est fait. Donc là, Google Docs, c'est fait. Donc ici. Donc là, il donne des produits plus précis. Donc les accessoires pour smartphone. Recherche, étuis, chargeurs et autres accessoires spécifiques. Donc déjà, on a des idées de produits. Donc étuis. Donc oui, les étuis, c'est clairement un produit gagnant. Les chargeurs aussi. Donc les chargeurs, attention parce que vu que c'est des produits électroniques, ça doit suivre les normes européennes. Mais les étuis, c'est des produits non normés. Donc vous pouvez vous servir en Chine. Et ensuite, revendre ça en France. Les étuis, c'est vraiment un très bon produit. Et ça, c'est en tendance. On voit bien qu'il s'est basé sur les données récentes du marché. Grâce à l'analyse de Perplexity. Les vêtements, chaussures et accessoires de mode. Donc ça, ça a toujours été le cas. Les vêtements et accessoires de mode. Ici, le maquillage bio ou les soins de peau innovants. Donc si vous arrivez à trouver des cosmétiques. Alors les cosmétiques, il vaut mieux les trouver en Union Européenne. Mais effectivement, le maquillage bio. Donc il a compris que le maquillage associé à tout ce qui est écologique, biologique. Et bien, c'était vraiment trendy. Ça, je vous garantis que c'est très trendy. Par contre, si vous utilisez les cosmétiques. Si vous demandez les cosmétiques. Essayez de vous fournir en Europe, à l'intérieur de l'espace européen. Pour des raisons de normes et de sécurité. Les soins de peau innovants. Estensiles de cuisine. Donc voilà. Donc les produits innovants et durables. Comme les gadgets écologiques. Donc ouais, les gadgets écologiques relatifs à la cuisine. Excellent. Vélo et accessoire. Ça, il a bien compris. C'est vrai qu'à la niche du cyclisme. Je sais qu'en ce moment, il y a des produits qui fonctionnent bien. C'est par exemple les rustines. Pour réparer les chambres arrières de vélo. Quand il y a une crevaison. Ou alors les gilets de cyclistes aussi. Pour se protéger du vent. Et aussi les portes gobelets. Pour mettre les gourdes. Les gourdes pour boire. Pour accrocher ça au cadre du vélo. Donc proposer des accessoires innovants pour les vélo électriques. Ou des kits de réparation. Ça, il a bien compris. Ah, il est fort. Il est fort. C'est incroyable. Je suis bouchebille. Le même tchat GPT, il n'arrive pas à faire tout ça. Si on demande juste un tchat GPT. Vous verrez, il ne vous donnera pas de produit aussi puissant. Et aussi d'actualité. C'est pour ça que c'est bien d'avoir fait ce robot qui combine les deux. Montres et pièces détachées. Ça, oui, les montres. Ça, c'est top. Les parfums. Ici, donc les parfums éco-responsables aussi. Effectivement, tout ce qui est éco. Les articles de bureau. Donc, principalement, les solutions ergonomiques. Où ils en sont des petits espaces. Oui, voilà. Tout ce qui est ergonomique, par exemple. Je sais qu'à une époque, ce qui se vendait bien, c'était une sorte de support qu'on accrochait au bureau. Pour poser son coude. Voilà. Ça, c'est aussi très puissant. Ou les bureaux, vous pouvez monter et descendre aussi. Pour se mettre debout. Ou être assis. Donc ça, tout ce qui est ergonomique. En effet, ça, c'est aussi des produits qui marchent très très bien. Les produits d'occasion. Ça, je ne savais pas trop les produits d'occasion. Mais à tester. Les accessoires pour voitures. Oui, effectivement. Là, il met toutes les meilleures niches. Montres, accessoires de voitures. Produs de vélo. Accessoires pour smartphones. C'est toutes les meilleures niches qui marchent vraiment. Et même sans prendre des outils performants qui coûtent parfois pour trouver les produits gagnants sur eBay. Eh bien, lui, il vous donne tout ça pour un coût très très faible. Parce que rappelez-vous, on a acheté de la recense chez OpenAI et chez Perplexity. Mais le coût est vraiment extrêmement faible. Quelques centimes d'euros. Même moins qu'un centime d'euros, je pense, pour tout ça. Et voilà. Accessoires pour voitures. Des innovations dans les technologies automobiles. Créer des opportunités. Donc après, on peut détailler. On peut prendre, par exemple, la niche ici. Et on peut demander au Brain. À l'AI Brain de détailler. Mais je vous montrerai un exemple. Attendez un instant. Si on met le même prompt sur ChatGPT, vous allez voir qu'il n'est pas aussi puissant que notre robot. Loin de là. Même si ChatGPT est très intelligent. Alors là, j'ai mis sur Mini. Attendez. On va plutôt aller sur le ChatGPT le plus avancé pour faire une comparaison. Parce que même le ChatGPT le plus avancé, vous allez voir, il ne va pas vous donner les meilleurs produits gagnants. Donc ici, 0.1 Preview. Donc c'est la dernière version. On va entrer le même prompt. Et on va attendre les réponses. Vous voyez là, ici, j'ai les réponses. Mais ce n'est clairement pas ça sur Ebay. Ici, sur Ebay France. Déjà, il a un train de retard. Apple iPhone 15 Pro. Ce qui se vend bien, c'est le 16. L'iPhone 16 vient de sortir. Et lui, il nous sort le 15. Donc même si ChatGPT est super intelligent. Son gros défaut, c'est qu'il ne peut pas se baser sur des infos récentes. Ici, l'aspirateur robot. Ça, c'est compliqué. Montre connectée. Enceinte portable. Lego technique. C'est des produits de marque. Ça coûte très cher. En plus, Ebay va demander des factures. Ça, ChatGPT, il n'a pas compris. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est des produits génériques. Et même sans le préciser dans notre prompt. Eh bien, ici, notre robot hyper intelligent, il a compris que ce qui se vend bien sur Ebay, c'est des produits génériques qu'on trouve en Chine. Et il nous a donné vraiment la réponse. Ici, des montres, des accessoires de bureau. Ici, des accessoires de vélo, etc. Ce n'est pas des produits technologiques hyper compliqués de grandes marques. Parce que déjà, on fait très peu de marge dessus. Puis en plus, il y a toutes les histoires de factures, etc. Ebay, il demande parfois des preuves que vous avez acheté le produit chez un fondnisseur agréé, etc. Et ça, c'est compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est juste vendre des petits produits comme ça, pratiques. Et notre assistant via, il a compris. Vu qu'il est très fuité, il a compris sans même qu'on lui demande. Parce que ChatGPT, même la dernière version, n'a pas compris, vous voyez. Des Legos, tout ça. Non, ça, ce n'est pas des produits avec lesquels on gagne de l'argent sur Ebay. On peut gagner de l'argent avec, mais c'est compliqué. Ça coûte cher pour acheter chez le fondnisseur. Il y a toute l'histoire de factures, etc. Et puis, ce n'est pas forcément un jour. Là, il nous parle d'iPhone 15 Pro. Alors qu'actuellement, ce qui marche, alors je tourne cette vidéo en octobre 2024, c'est l'iPhone 16. Donc franchement, ce robot, utilisez-le pour plein de raisons. Vous pouvez l'utiliser dans le business, dans la vie personnelle, dans tout ce que vous voulez. Et vous verrez, ça marche très, très bien. Bon, merci pour cette écoute et pour ce visionnage. Si vous avez des questions, écrivez-le moi en commentaire. Je serais ravi d'y répondre. Et n'oubliez pas, il y a une formation offerte avec trois business qui permettent de gagner de l'argent grâce à l'IA. Donc, je vous montre déjà ces trois business et comment gagner de l'argent sous 30 jours. Donc, je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. On se retrouve dans cette formation offerte si vous êtes prêts. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada